bonsoir bienvenue on est heureux de vous recevoir et vous savez pourquoi merci mais est ce que vous savez pourquoi on est heureux de vous recevoir non dites moi comme ça les gens arrêteront au bureau tous les jours de me demander pourquoi on n'invite pas l'homme pâle voilà depuis des mois donc voilà il est là les gens du bureau il est là votre vrai nom votre vrai nom c'est antoine valentinelli vous avez 26 ans et votre album c'est ça il s'appelle flippe pourquoi et pourquoi l'homme pâle parce que en fait quand j'étais plus jeune souvent on me croyait que j'étais malade ça va très bien et en fait voilà je vais me trouver un nom cool et je trouvais ça cool de représenter le truc d'être blanc aussi je faisais du rap et que c'était un milieu où les blancs s'assumaient pas spécialement à l'époque voilà d'accord je m'attendais pas du tout à cette réponse baptiste on vous l'a jamais dit par exemple j'étais pas loin aussi mais donc c'était horrible et moi j'ai fait un spectacle sur la timidité parce que je rougissais très vite donc je comprends mais moi j'ai pas eu le t'es malade dans ce que vous avez fait juste avant la pub dans 70 vous dites je cite c'est un âge que j'atteindrai sûrement jamais pourquoi c'est cynique mais c'est pour se passer un peu le thème du morceau de façon c'est un peu parler du fait qu'on se détruit en vivant un peu trop maintenant quoi c'est mal organisé on répartit pas bien les ce qui nous détruit dans la vie quoi là je vis une vie un peu active en ce moment je sors beaucoup je me détruis un peu la santé je préfère vivre très heureux maintenant quoi c'est un peu ça dont ça parle et pourquoi vous dites que c'est pas dans le bon ordre parce que si j'éparpillais tout bien je me ferais attention je sortirais pas tous les soirs et puis comme ça je vivrai plus longtemps bah du coup vous êtes malade je suis un peu au feeling voilà c'est ça je finis malade alors dans l'album dans l'album il y a ce texte c'est votre bio on va le voir le texte voilà c'est votre bio elle est entièrement écrite à partir d'extraits de vos chansons on l'a mise en son et en images on écoute enchanté Antoine je brise les rêves et les coeurs mais j'ai un bon fond promis j'ai la belle vie je fais des bons morceaux je fais des bons concerts j'écoute mes maquettes à fond j'entends plus les bons conseils je veux un monde avec des miroirs une radio qui passe que ma musique vous avez besoin d'un sauveur mais moi je veux que m'amuser j'habite chez ma mère j'ai pas cinq pioles je me suis dit à tout cas c'est cinq fois quand j'étais petit le skate y avait qu'au state ce que c'était cool tout est vrai ? ouais ouais l'album est un peu folklorique mais en tout cas tout est vrai c'est assez autobiographique il y a des autocollants aussi ouais ils sont très gros ceux là je les connais pas encore ah bon ? ils étaient dans l'album ouais ouais parce que le vinyle je l'ai pas j'ai pas de lecteur vinyle et ben moi je l'ai alors l'autopsie de la pochette la voici elle dit quoi cette pochette décrivez-la bah en fait je voulais me mettre en fille dessus la pochette ouais ? du coup j'ai pris les vêtements de ma mère pourquoi ? en fait j'avais envie d'appeler l'album flip dès le début et c'était un hommage au skate c'est une figure de skate de base et après je me suis dit mettre du skate sur la pochette c'est un peu prout prout un peu tout le monde s'y attend quoi prout prout ouais et après du coup je me suis dit bah il faut que je trouve une autre manière de parler du mot flip et j'ai cherché un peu les autres définitions surtout en anglais du mot flip j'ai un pote qui s'appelle Hamza qui est montréalais il parle tout le temps avec des anglicismes et du coup le mot flip c'était assez tout ce qui est changement flipping c'était du coup le changement de genre ça en faisait partie quoi et la figure de skate aussi on peut l'avoir on a une image de vous qui faites le flip le flip c'est ? non c'est pas ça c'est pas ça voilà c'est ça non c'est pas ça ? non c'est quoi ça ? ça c'est 360 360 360 flip ouais très flip et le flip c'est comment ? flip c'est tout simple c'est comme ça quoi hop là c'est ça comme ça oui d'accord et ça là ? ça sert à quoi alors que ça n'a aucune valeur en France ? moi c'est ma culture j'ai tous les albums américains que j'ai écouté maintenant je trouve que c'est plus symbolique que une histoire de législation ça veut dire qu'on dit des gros mots et que c'est un peu brut et qu'il n'y a pas de retenue en tout cas donc voilà je trouve ça cool en fait c'est plutôt un hommage à tous les albums que j'ai écouté quand j'étais jeune vous êtes un rappeur qui chante et qui aime les mélodies vous êtes plus chanteur ou plus rappeur ? c'est la question qu'on me pose tout à l'heure vous avez chanté ? ouais ouais on vous pose tout le temps la question ? ouais ouais bah ouais parce que moi je ne sais pas vraiment répondre je pense que je suis plus chanteur aujourd'hui petit à petit j'essaye de l'être en tout cas ça m'intéresse plus maintenant